Ça part sur un risotto poire et gorgonzola. On commence par ciseler des échalotes et râper finement de l'ail. On met de côté et on fait chauffer un litre de bouillon de légumes. On se munit d'une poire bien fraîche, on l'épluche et on enlève les pépins. Et il ne nous reste plus qu'à la couper en tout petits dés. On veut des petits cubes pour qu'ils se lient parfaitement avec nos grinderies. On peut mettre de côté et quand tous nos ingrédients sont prêts, on va pouvoir lancer la cuisson du risotto. On dépose du beurre et de l'huile d'olive dans une poêle bien chaude. On fait revenir une minute ou deux l'échalote, l'ail et les poires. Une pincée de sel et on mélange. On verse le riz à risotto dans la poêle. On le remue à sec une minute histoire que les grains soient translucides. On déglace avec un verre de vin blanc qu'on va laisser s'évaporer quasi complètement. On ne veut pas le goût de l'alcool, juste les saveurs. A partir de maintenant, on est sur un jeu de patience et on ajoute progressivement le bouillon chaud pendant environ 12 minutes jusqu'à ce que le riz soit lente. Lorsque le riz est quasiment cuit, on y ajoute une louche de bouillon, notre gorgonzola et on mélange. Une généreuse dose de poivre, on émince finement une demi-poire et il ne reste plus qu'à dresser le risotto dans une assiette. Il faut qu'il soit bien crémeux. Pour le goût et la texture, on peut ajouter quelques noix concassées, un filet d'huile d'olive et du poivre. Mangez ce risotto bien chaud et régalez-vous. A très vite pour une prochaine aventure gourmande. Merci d'avoir regardé cette vidéo !